La reconversion professionnelle c'est un sujet que vous connaissez il est au coeur de vos préoccupations aujourd'hui en tant que président de ce grand club de rugby qu'est l'ASM d'un côté vous vous devez de penser à l'avenir de vos joueurs en tant que personnes et de l'autre vous ne devez pas non plus les démotiver parce que quand ils sont avec vous il faut qu'ils gagnent, il faut qu'ils bougent il faut qu'on prenne des coups mais c'est la beauté du sport et du rugby comment réussit-on cette dualité ? Je crois d'abord que c'est une course, c'est un marathon et la première étape à bien réussir c'est l'étape de formation des jeunes avant qu'ils deviennent professionnels il faut qu'ils aient un minimum de bagage et c'est pas si facile à faire 25 ans ? 18-19-20 on en pousse certains du même âge à passer leur bac alors que certains sont déjà en deuxième année de fac et ils jouent dans la même équipe ils ont le même âge donc il faut utiliser un certain nombre de garçons qui ont une maturité ou une vision un petit peu différente pour motiver certains autres pour les amener à un niveau minimum après dans le monde professionnel c'est assez difficile de les motiver jusqu'à 26-27 ans c'est le moment où ils se donnent à fond dans le rugby etc et on essaye tous les ans de faire un point avec chacun des joueurs pour dire qu'est-ce que tu veux faire donc c'est l'équipe des dirigeants qui fait ce point ? absolument alors il y a quelqu'un chez nous qui le fait tout particulièrement que j'ai un peu extrait si vous voulez du sportif pour se dédier à cette activité c'est Jean-Marc Lermé un ancien grand joueur un ancien grand joueur donc pour vous c'était une véritable préoccupation c'est une préoccupation c'est une préoccupation et vous disiez que si on les poussait trop à faire des études ils seraient moins performants sur le terrain je dirais c'est l'inverse c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il avait un potentiel et qu'il pouvait réussir après avoir développé des qualités sur le terrain parce qu'on développe des qualités sur le terrain de persévérance de concentration etc beaucoup de qualités d'intelligence de réactivité et donc toutes ces toutes ces qualités on doit pouvoir les utiliser et depuis deux ans donc toujours avec depuis que j'ai ouvert ce poste à Jean-Marc Lermé nous avons signé des accords avec l'ESC de Clermont pour développer un module spécifique qui s'appelle sport et passion et dans lequel nous avons aujourd'hui six joueurs qui suivent des MBA ou qui ont des projets personnels donc ils sont dans cette reconversion voilà ils sont dedans ils font les deux on comprend qu'il y a un véritable protocole un joueur ne s'entraîne pas huit heures par jour donc il a un peu de temps quand même si c'est le président et c'est un moyen pas plus idiot qu'un autre de les occuper en dehors de leur en dehors du terrain il a son franc parler le président de l'ASM il y a donc un protocole si je comprends bien et est-ce qu'il y a à côté de ça il n'y a pas un protocole il y a une proposition ils sont libres d'accepter ou pas il n'y a pas d'obligation mais pour vous c'est très construit il faut que ça soit construit est-ce qu'il y a un moment particulier dans leur carrière où après ils passent aussi devant vous et vous leur dites franchement bon ben là maintenant il faut passer à autre chose non je pense qu'ils le sentent ils le sentent bien si vous voulez il y en a qui sont très en forme à 33, 34, 35 ans il y en a d'autres qui s'aperçoivent à 30 ans j'en ai un qui quitte le club et qui va continuer à jouer ailleurs mais qui m'a dit je pars parce que j'ai un contrat de 4 ans dans tel club mais je pense que dans 2 ans je serai complètement amorti donc je vais faire une bonne affaire voilà plus aussi donc on 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 Sous-titrage FR ?